Alors, comme on a un de nos intervenants qui doit nous quitter, je vous invite à principalement lui adresser vos questions. Il va prendre deux, trois questions avant de pouvoir nous quitter. Voilà, la parole est à vous. C'est d'accord. Merci. Vous avez évoqué le fait qu'on produisait de la data sans même le savoir. J'ai entendu, justement, hier, quelque chose qui avait trait, je crois, au laboratoire Servier et à la gueule. Mais l'idée, c'est qu'on va bientôt en être beaucoup plus conscients, puisqu'il nous sera possible de vendre nous-mêmes nos propres data à des fins d'exploitation médicale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ça me paraît, effectivement, étayer le sujet fondamental qui est maintenant devant nous, qui est qui possède ces données, quel est le droit fondamental que l'on a, peut-on les vendre, et finalement, jusqu'où peut-on se vendre soi-même ? Merci. C'est l'élargation. Merci. Ma question va porter sur le consentement de l'individu par rapport à la collecte de ces données et l'intérêt public dans l'utilisation des données. Comment on arrive à faire la différence entre l'intérêt public et ce consentement-là ? Merci. Bonjour. Pauline Pachot, Association PMN de Nune. Je vous remercie pour ce colloque. On a une question, on a été très sensible à vos interventions. Aujourd'hui, on a partiellement accès à nos origines, du fait qu'on soit nés de sperme ou de russite. Et donc, on a obligé de passer par des tests ADN. Et aujourd'hui, certaines données sont détenues par des laboratoires américains. Qu'en est-il un jour de ces données ? Est-ce qu'un jour, les tests ADN pourront être commercialisés en France ? Merci. Merci infiniment pour vos questions. Alors, sur l'accès aux données, effectivement, dans ce cadre-là, je pense que Valérie sera beaucoup plus compétente que moi pour vous répondre. Mais, effectivement, pour rappeler le cadre, on sait qu'on peut faire des tests ADN, notamment aux Etats-Unis, pour soi-disant connaître ses origines. Ses origines, entre guillemets, ethniques, on s'entend. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'il suffit qu'il y ait une personne devant votre entourage, au sens très large, qui elle-même procède à ce test, pour en réalité établir la totalité de votre filiation et du patrimoine génétique, pour schématiser un peu de toute la famille. Donc, il n'y a même pas besoin que vous fassiez le test pour connaître, effectivement, votre origine. Alors, il appartient aux législateurs ici présents, effectivement, de rappeler le cadre qu'ils entendent donner dans le cadre de la révision des lois bioéthiques à cet accès aux origines. Quant à vendre de la data, vous avez entièrement raison, effectivement, on vend de la data. La seule difficulté, c'est qu'on en produit, dont on n'a pas la maîtrise. Alors, ça pose, effectivement, la question du consentement. On a eu une grande décision récemment du tribunal de grande instance concernant un réseau social, qui a considéré, par exemple, qu'énormément des clauses du contrat qui nous liaient avec ce réseau social étaient abusives. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir un consentement, d'une part, sur le papier, entre guillemets, c'est-à-dire strictement formel. Mais, entre vous et nous, qui est-ce qui lie la totalité des clauses liées aux réseaux sociaux ? On sait bien que pour une grande librairie en ligne, par exemple, le test a été fait. Alors, je ne sais plus les chiffres exacts en tête, vous me pardonneriez. Mais si on veut lire d'une manière linéaire, et un chercheur américain a fait le test, donc il a pris le premier mot du contrat de service et il est allé jusqu'au dernier mot du contrat de service, en le lisant non-stop, c'est-à-dire 24 heures sur 24, sans s'interrompre pour manger, pour boire, pour dormir, il faut environ 7 ou 9 jours pour lire le contrat d'une manière linéaire. Donc, est-ce qu'on peut, dans ces conditions, parler de consentement au service ? Voilà, c'est la question qui se pose. Maintenant, quant à l'intérêt général, oui, il existe des palliatifs, il existe des dispositifs. On sait effectivement qu'en matière de dépistage, on va pouvoir, dans certains cas, informer des proches parents, même sans le consentement de la personne. On sait que quand on est soumis à un examen dans le cadre d'un enseignement, par exemple, il faut recueillir le consentement, ce qui n'exclut pas, effectivement, l'examen par les étudiants en médecine dans le cadre du Code de la santé publique. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est procéder à une réflexion globale, effectivement, en termes de data, sur ce qu'est l'intérêt privé, ce qu'est l'intérêt public, ce qu'est l'intérêt général. Les trois ne sont pas les mêmes et qu'il y ait, c'est pas une question de débat démocratique, mais qu'il y ait une prise de conscience de tous et de toutes sur ces éléments et du législateur, surtout. Merci. Merci beaucoup. On peut vous appréhend dire parce qu'effectivement, c'est vrai que... Cette prise de conscience, je crois que le législateur l'a bien entendu, l'a bien écouté. On verra ce que le rapport des différentes émissions, en tout cas sur ces questions-là, pourront dire, mais on verra aussi les débats que nous pourrons avoir, les débats que nous pourrons poser sur ces sujets-là, bien entendu. En tout cas, moi, je voudrais vous remercier. Si je peux te permettre juste, est-ce qu'on pourrait faire remonter de l'expérience qu'on a de ces derniers mois de biotique ? Et je prends toujours la même formule. Il y a l'éthique d'en haut, les grandes questions, et puis il y a l'éthique d'en bas, l'éthique du soin. Et certaines personnes qui sont confrontées à la maladie au quotidien, et je ne dis pas à la maladie, à la stérilité, à la maladie au quotidien, se retrouvent difficilement dans l'engouement qu'on a pour spéculer sur des questions qui sont certes intéressantes, mais s'ils sont quelquefois les questions de certains. Et ils n'ont pas en tous les cas les questions auxquelles les gens sont confrontés au quotidien, quand ils vivent le malade chronique, quand ils vivent le retour au domicile dans des conditions quelquefois très insatisfaisantes, quand ils vivent l'attente pour avoir accès effectivement à une prévention, à un traitement, et le sentissement d'injustice qui s'exprime aujourd'hui procède également de ce sentiment que plus on est précaire, plus on est précarisé par rapport aux questions de santé. Donc je me permets de dire que pour moi, une loi de l'éthique, c'est une loi qui éteint aussi cette dimension de responsabilité vis-à-vis du quotidien de la maladie qui intéresse quelquefois moins qu'on ne le pense les grands chercheurs ou les spécialistes des CHU qui ont comme préoccupation, une certaine fois ont effectivement des exigences de scientificité ou de publication, mais qui ne rencontrent peut-être pas au quotidien l'attente humaine, l'attente humaine dans l'accompagnement dans le soin. Donc je voulais dire que c'est important à cette table ronde, à la fois qu'on ait l'approche de l'imagerie, à travers notamment la psychiatrie, qui est une situation, une cause humaine souvent très reléguée. On a organisé à la mairie du quatrième arrondissement il y a quelques semaines, à l'écart extraordinaire. On a vu des spécialistes des big data nous dire à quel point la personne atteinte de maladie mentale pouvait être aidée par la technologie, accompagnée également dans l'anticipation d'un certain nombre d'événements qui malheureusement, lorsqu'ils interviennent, interviennent suffisamment gravement pour qu'il y ait des hospitalisations, j'ai été contrainte, le fils. Les derniers points du dernier point, je trouve que ce qui est aussi intéressant dans ces débats, c'est qu'on a des choses à se dire. Et depuis des mois, ce qui m'intéresse dans le débat de l'éthique, c'est que c'est rassurant de voir une multiplicité d'approches, que ce soit des personnes qui sont concernées effectivement par l'asset à leurs origines, et ça m'a frappé, c'est-à-dire à ce que nous sommes en tant que personnes, qui nous est constitutif, et que peut-être la science, je pense aux gens des Sécosses dans les années 70, n'avait pas pris en compte dans l'anticipation. Je termine donc pour dire, ça a été évoqué tout à l'heure sur la notion de régulation, il y a probablement un débat qui doit être mené sur quelles sont les capacités d'anticipation, dont la proposition d'Alain Thorel, tout à l'heure, il faudrait maintenant qu'il y ait une continuité de la réflexion, mais également de l'anticipation. C'est-à-dire, en remerciant, le bon équité d'être. Bonjour, moi j'ai fait une thèse de droit sur le parcours de soin, et je m'arrête à monsieur le docteur Colégal. Je vois beaucoup dans mes recherches que l'arrivée du numérique, ça m'est aussi porteuse de crainte, notamment par le biais de la téléconsultation, qui serait pour certains où il y aurait une perte de la médecine clinique, et aussi une numérisation des soins. Et j'aimerais avoir votre avis, parce que vous avez parlé d'humanisation de la médecine en parallèle, et je voudrais bien avoir un peu plus d'explications. Je vous remercie, monsieur. Merci. Merci de votre question. C'est très bien de craindre la déshumanisation de la médecine par le numérique. Ça va nous permettre de mettre en place des gardes-fous, et de garder à l'esprit qu'il faut être efficace. C'est vrai que si autrefois, on essayait avec un stéthoscope de percevoir des sons inaudibles pour un souffle cardiaque, aujourd'hui, sur votre smartphone, vous pouvez avoir un échographe qui regarde les valves et évalue les fuites et l'hémodynamique du cœur. Donc la réalité, c'est que finalement, on a des nouveaux outils à intégrer. Beaucoup de consultations médicales ne sont en fait que des besoins de réassurance. C'est vrai qu'il y a le risque et la perception du risque. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui... Vous savez que le budget des chimiothérapies, la radiothérapie en France, c'est 1 milliard d'euros, et les transports en médecine, c'est 4 milliards d'euros. C'est 4 fois la radiothérapie en France. Donc peut-être qu'on n'a pas besoin de saturer les routes de gens qui viennent faire des kilomètres, qui perdent des journées entières, pour avoir de la réassurance médicale. L'idée, c'est de mieux sélectionner et d'arriver à avoir un outil, mais qui ne remplacera pas la consultation et l'examen clinique. Donc il faut faire travailler ensemble les professionnels pour édicter des règles. Et puis c'est la science, on a le droit d'expérimenter des choses et de réessayer, mais en gardant des grands principes. Donc moi je crois que c'est une vraie chance aujourd'hui de vivre ce numérique, à condition qu'on garde en tête que ça doit être utile à réhumaniser la réassurance. Je suis ici avocate, mais je ne suis pas en qualité d'avocate, ni même en qualité de patiente ayant plusieurs pathologies. Mais d'abord je voulais remercier M. Emmanuel Hirsch, car j'ai eu le plaisir d'assister au lancement des états généraux de la bioéthique et j'ai énormément appris et j'ai autant de possibles d'assister aux événements et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Ma question n'est pas vraiment une question à des participants, mais plutôt une réflexion plus générale de l'ensemble des personnes qu'on a entendues ce matin. M. Toledano, vous expliquez qu'il y avait une judiciarisation de la relation entre le patient et le médecin, un peu à l'américaine, c'est-à-dire que c'est une différence. Mon intime conviction est que la raison de cette judiciarisation américaine, c'est aussi parce que la FDA donne des approbations pour les médicaments beaucoup plus rapidement que l'Agence nationale des médicaments en France en se disant que le patient va faire la limite avec le droit. Et donc, puisqu'on parlait ce matin de principe de précaution, je m'interrogeais sur le sacro-saint principe de précaution, puisque vous avez aussi mentionné le fait qu'il faut du temps à notre société pour accepter certaines améliorations. Donc, dans le cadre de la loi d'abiotique, on se passe un peu à tous les intervenants ce matin, ne pensez-vous pas qu'il serait bon de réduire peut-être d'une certaine façon nos principes de précaution, puisque un des effets qui est une sécurité n'existe plus aujourd'hui, notamment pour les médecins, avec la judiciarisation ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on consomme la médecine, on consomme du soin. Et la médecine est prise à son propre piège. Puisqu'on traite la maladie, on ne traite pas les patients. Leur fragilité, on l'accepte pour discuter, parler des inconnus. On a une médecine à l'acte. Donc, finalement, si la maladie guérit pas, c'est peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et vous seriez étonné du nombre d'huissiers qu'on a dans les salles d'attente. Et alors, ils sont très rigoureux, rigides, ça fait peur à tout le monde. Mais encore une fois, un huissier qui est là, parce qu'une patiente, l'infirmière lui a perfusé une chidiothérapie, il s'est passé à côté, elle a mal, alors elle attaque tout le monde et elle demande réparation. Ça, c'est financier, c'est pas conceptuel, etc. C'est-à-dire qu'on consomme de la médecine. Donc, c'est à nous de repenser notre système de santé. La médecine n'est qu'une partie de la santé. Et c'est vrai que philosophiquement, avoir l'action, le terrain et la perception de patient va être utile. Je vais faire juste un commentaire un peu général sur le fait qu'en médecine, il y a toujours une tension entre les informations probabilistes, comme je mentionnais tout à l'heure, et les informations qui sont sûres, déterministes. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui viennent d'une attente du patient d'avoir une réponse sûre et déterministe, alors qu'en médecine, malheureusement, on est bien souvent en disposition d'informations qui ne sont pas déterministes, mais probabilistes. Et donc, il faut essayer de gérer cette différence, en fait. Moi, je suis un des médecins et je voudrais quand même insister sur le fait que ce qu'il nous faut, c'est davantage de probité dans la recherche. Je ne vais pas vous apprendre quand même qu'il a été démontré que beaucoup de ce qui fait la base de la réflexion de beaucoup de politiciens, de beaucoup de médecins. C'est complètement écroulé avec la replication crisis. Quand on a essayé, votre effet cadre, c'est très joli, de dire 60%, 40%, ce n'est pas la même chose. Mais en fait, ça fait partie du priming, et le priming, ça ne se retrouve pas. quand un milliardaire américain donnait beaucoup d'argent pour vérifier ce qui est la base de notre culture de psychologie sociale, plus de la moitié s'écroule. Donc, vous avez Brian Nozak qui travaille dessus, c'est quand même clair. Et votre effet cadre, c'est très bien, mais ce qui est beaucoup plus important, mis à part le fait que c'est peut-être pas retrouvé, parce que c'est la partie en grime qui s'écroule, ce qui est très important, c'est d'apprendre aux gens dans les écoles à faire la différence entre le risque relatif et le risque réel. Ça ne sert à rien d'affoler les populations en disant que vous avez un risque qui va tripler, si le risque, au départ, il est d'un sur dix millions. Et c'est beaucoup plus important d'avoir une petite augmentation de risque sur une maladie qui est beaucoup plus fréquente et avec un risque beaucoup plus grand. Donc, écoutons un peu le professeur Giegel-Ranzer, même s'il est allemand, même s'il est à l'Institut Max Planck, et apprenons dès les écoles et apprenons à nous députer à ne demander que le risque réel. Passons-nous du risque relatif. Si on double un risque qui est minime, et puis alors, les effets des traitements en cancérologie, excusez-moi, mais il y a quand même très très peu de bénéfices. Il y a beaucoup de lobbying, beaucoup d'argent pour l'industrie pharmaceutique et il faut quand même moraliser l'industrie pharmaceutique. En science, il y a la méthode et les acteurs. C'est sûr que la méthode scientifique est rigoureuse. On fait tout pour que la méthode soit rigoureuse. Après, les chercheurs, les pratiques, on est des humains. Il peut y avoir des biais plus ou moins assumés et volontaires. Et on essaie de faire au mieux. Laissez pas de cadre, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est un résultat qui est très répliqué, qui a été appliqué à de nombreuses occasions. Mais je suis d'accord avec vous pour terminer sur le fait que ce qui est important, c'est plus le risque réel que le risque relatif. mais c'est une fois encore, comment on fait pour utiliser ces informations statistiques ? Comment on passe des informations de groupe, d'informations de santé publique ? Comment ça se traduit dans les faits au niveau du patient ? Et ça, c'est une question qui est compliquée au niveau technique et au niveau théorique. comment on utilise ces informations-là ? Moi, je voudrais juste... Jean-Luc Touré, vous voulez intervenir. C'est juste, quand vous suivez habituellement les rencontres de l'espace éthique, vous avez vu que l'aspect économie et santé, c'est quelque chose de fondamental. Paul Lou va vous proposer ces journées thématiques. Et la question du coût des molécules, et je crois que c'est abordé au niveau de la bioéthique, le président du CCNE l'a placé au centre de ses préoccupations dans la bioéthique, notamment de tout ce qui était innovation et thérapeutique. Une fois qu'on a posé la question, quand vous êtes malade, vous êtes confronté à une immense mort et qu'on vous propose une thérapeutique quelle que soit sans coût, vous avez peut-être une considération moins générique que la vôtre. Juste avant de passer la parole à Jean-Luc Touré et à mon collègue, moi, je suis effectivement assez d'accord sur l'essentiel d'envisager uniquement le risque réel. Mais je suis aussi d'accord sur le fait qu'il nous faut peut-être ne pas avoir peur dans l'industrie pharmaceutique. finalement. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de demander davantage de rigueur. Mais pour moi, je l'interprète aussi comme ça parce que bien souvent, l'analyse pharmaceutique, on nous la présente et on l'envisage sous l'angle de lobby, etc. Je crois qu'il ne nous faut pas avoir peur, nous, en tant que législateurs, peut-être, pour envisager un risque, le risque réel, le risque vraiment réel, il ne nous faut ne pas avoir peur de parler à l'industrie pharmaceutique et d'envisager une collaboration ou une étroite collaboration. Voilà. Mais je vais peut-être passer à part à Jean-Louis Thorel qui nous en dira un monde aussi. Si vous voulez revenir sur la question du principe de précaution et remercier notre collègue qui a remis le projecteur sur ce point en ne pas abuser de son application, il faut se rappeler que ce principe a été initialement attribué à l'activité environnementale, préservation écologique, et secondairement, il s'est étendu. Alors s'il arrive à s'appliquer à peu près dans les domaines de la santé prévendive, par contre, en santé curative, il n'y a pas du tout sa place. Le principe de précaution interdirait pratiquement toute thérapeutique, chirurgicale ou médicale, puisque pour la plupart des interventions qui sont réalisées, c'est en général prendre un risque immédiat pour un bénéfice secondaire. Donc à la place du principe de précaution, dans ces conditions, il faut toujours remplacer celui-ci par le rapport bénéfice-risque. Dans toutes les conditions où le bénéfice l'emporte sur le risque, on avance. Quand je dis bénéfice, ce n'est pas seulement le bénéfice médical, c'est le bénéfice qui peut être de nature diverse, y compris éthique. Donc quand le bénéfice est plus important que le risque, on est autorisé à progresser. Et donc je crois que ce n'est plus le principe de précaution. Donc vous avez raison de dire, il ne faut pas abuser de cette extension d'application d'un principe qui a tout son sens quand il s'agit de préserver la planète, mais qui n'a pas tout à fait la même application dans d'autres domaines. Et puis la deuxième chose que je voudrais juste brièvement dire, c'est remercier aussi notre ami quand c'est moi comme Emile, Hirsch, pour avoir rappelé que dans la bioéthique, si bien sûr ce qui vient immédiatement à l'esprit c'est l'application de cette réflexion devant les innovations, les grandes performances nouvelles qui sont possibles et la réflexion à conduire pour sélectionner des applications opportunes, c'est aussi dans la bioéthique la réflexion sur le domaine social. Et je crois que c'est important effectivement de ne jamais oublier qu'il ne s'agit pas seulement de progresser dans l'application des techniques mais de toujours avoir et notamment en France où on a en théorie un principe d'application pour tous de façon égalitaire, en pratique se rendre compte qu'on n'est pas encore tout à fait prêt de réaliser cet objectif et qu'entre cette progression et puis l'application effective à tous avec donc des conditions de vie qui soient moins disparates des uns aux autres, là il y a une authentique réflexion éthique à conduire. Merci. Écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions je voudrais encore de nouveau vous remercier pour ces échanges mais vous aurez l'occasion de les continuer individuellement peut-être. d'autres questions